Un vendeur de vanille subit le rejet de nombreux clients dans sa quête pour atteindre son objectif. Juste au moment où il semble que tout est perdu, il atteint son quota en incitant certains clients à acheter ce qu'il vend. Avec cette réalisation, il est certain qu'il obtiendra cette promotion. Alors qu'il retourne au bureau pour célébrer avec ses collègues, un voleur armé est attaqué par un policier, ce qui lui fait rater le feu. Malheureusement, notre vendeur est sur le chemin et est attrapé par le parasite. On dirait que ce gars est sur le point d'être ézéqué par bulle échouant. Alors que la vie quitte son corps, il souhaite pouvoir célébrer sa réussite avec tout le monde. Un dieu a pitié de lui et réincarne le vendeur dans un autre monde comme son précédent. Cependant, celui-ci est un royaume de magie et de monstres. Un flash lumineux et il se tient là, confus, alors qu'un dragon vole au-dessus, le faisant tomber au sol, surpris. Il n'en croit pas ses yeux, mais son attention est rapidement captée lorsque la divinité qui l'a convoquée commence à parler et lui accorde des connaissances de base sur ce nouveau monde. Tout d'abord, il est guidé sur la façon d'ouvrir ses statistiques et le système apparaît montrant ses informations, mais il n'est pas spécifié sur diverses choses. Tel un créateur de personnages RPG, il sélectionne le nom de l'UCL et choisit ses différentes compétences. Pour son métier, il décide d'aller avec le guérisseur car le soutien à la course est plus son style. Il peut également faire des guérisseurs réguliers lorsqu'il devient compétent. Il n'a pas non plus le courage d'affronter lui-même des monstres. Le gars vérifie sa poche et il n'a que trois pièces d'argent. Alors qu'il se promène, il est surpris lorsqu'il trébuche sur un cadavre de dragon, le faisant courir pour sauver sa vie. Il refuse de mourir jeune comme dans sa vie antérieure et veut que la vieillesse le prenne cette fois-ci. L'UCL se retrouve finalement à la porte d'entrée d'une ville. En s'approchant, il se rend compte que certaines personnes montrent une pièce d'identité ainsi que le paiement d'un péage avant d'entrer. Il tressaille lorsque les gardes appellent la personne suivante. On lui demande sa carte d'identité mais en tant que vendeur d'huile de serpent, il a ses manières. L'UCL explique qu'il n'en a pas parce qu'il a été élevé dans un petit village. Le gars exprime son souhait d'être un guérisseur puisque son village l'a chassé parce qu'il n'avait pas d'utilité pour lui. L'UCL veut avoir la chance de s'entraîner dans une clinique, alors le gardien lui demande d'attendre. Après un court instant, Lumina apparaît et il était pris par son apparence. Elle confirme qu'il veut rejoindre une clinique avant de lui ordonner de la suivre à la guilde des guérisseurs. Le garde lui dit d'y aller, révélant qu'il ne paie pas les guérisseurs. L'UCL rencontre des aventuriers à l'air intimidant en essayant de rattraper Lumina, le chef du groupe nommé Bazan se détend quand il découvre qu'il va à la guilde des guérisseurs. L'UCL révèle qu'il aspire toujours à entrer sur le terrain. Bazan lui crie de s'excuser mais l'avertit juste de ne pas être corrompu. L'UCL le frappe avec un sourire d'affaire alors qu'il leur dit que la gentillesse est sa devise. Il promet de s'efforcer d'être un guérisseur éthique et digne de confiance. Lumina le rejoint peu après Bazan et ses hommes procèdent. Elle l'informe qu'une petite altercation ne le mettra pas fin mais elle garantit qu'elle serait intervenue s'ils avaient essayé de devenir physique. L'UCL la regarde simplement avec étonnement, certaine qu'elle doit être forte pour être confiante face à des ennemis aussi intimidants. Alors qu'il marche dans les rues, il ne peut pas croire qu'il se réincarne. Lumina explique qu'il n'a pas été facturé le pH parce qu'il est un guérisseur. Seul l'Empire a le pouvoir de faire payer les guérisseurs. Puisqu'il traite des questions de vie ou de mort, il bénéficie d'un traitement préférentiel. L'UCL pense que cette fortune est due à sa compétence de chance monstrueuse, cet endroit se trouve également être le siège de la guilde du guérisseur. Il se dirige vers l'intérieur où il la remercie pour toute son aide, elle sourit, ce qui ne fait que rendre le gars plus difficile. Il se dirige vers le réceptionniste qui lui donne un formulaire à remplir, il utilise une compétence qui l'aide à traduire l'étrange langue. Il surprend les deux dames qui interagissent avec le garçon guérisseur qui soupçonne que Lumina doit être quelqu'un d'important. Il demande s'il peut simplement écrire village pour sa ville natale parce que son village était si petit qu'il n'avait pas de nom. Cururu le regarde étrangement et lui donne le feu vert, elle prend alors son formulaire pour le traitement et sort avec une carte dans laquelle elle lui demande de canaliser sa magie. Après avoir suivi les instructions, ses détails apparaissent indiquant qu'il est un guérisseur de rangée et elle reprend la carte. Lumina explique qu'elle enregistre la carte dans le réseau magique de la guilde du guérisseur, cela lui permettra de l'utiliser dans n'importe quelle guilde de guérisseur dans le monde. Cururu le rend pour la dernière fois et confirme qu'il est bien un guérisseur avec à la fois le contrôle magique et l'affinité magique sacrée. Luciel commence à paniquer quand Lumina lui annonce qu'elle part, il sait que sans elle, il n'obtiendra pas de travail dans une clinique. Après avoir expliqué sa situation, Lumina lui donne trois options et il décide de suivre l'entraînement spartiate, ce qui signifie qu'il étudiera dur jusqu'à ce qu'il apprenne des sorts de guérison, cela nécessitera de travailler jusqu'à l'épuisement et de répéter le cycle lorsqu'il reconstituera sa magie. Cururu le regarde comme s'il était stupide d'avoir choisi cette option, elle supplie Lumina de lui laisser le reste puisque Luciel a fait son choix. La dame lui montre sa chambre, mais il remercie Lumina pour son aide et promet de lui rendre l'appareil un jour. Elle attend ce jour avec impatience et lui souhaite bonne chance. Il entre dans sa chambre et se met directement au travail en lisant un livre de sorts, après avoir compris la théorie, il passe directement à la pratique et essaie de lancer son premier sort mais presque rien ne sort, le garçon guérisseur est ici en train de tirer à blanc. Il vérifie son statut d'affinité magique sacrée et il a légèrement augmenté, ses points de magie également connus sous le nom de MP ne sont qu'à 50 et il diminue de 5 à chaque sort lancé. Cela signifie qu'il n'a plus que 9 tentatives au total maintenant, mais il continue à s'entraîner jusqu'à ce que son MP en atteigne une et qu'il se sente mal. Après un certain temps, il récupère et décide d'améliorer également son contrôle et sa manipulation magique grâce à la méditation. Il crée un cycle de sorts de pratiques jusqu'à l'épuisement proche, puis travaille sur son contrôle magique et sa manipulation tout en récupérant. Il le fait tout au long de la journée et fait des progrès significatifs. Son entraînement est interrompu par Monica qui lui apporte un repas, ce mec est épris d'elle aussi. Le troisième jour, Luciel évoque enfin assez de magie pour tenir un sort de soin, Monica le félicite après avoir confirmé qu'il peut désormais utiliser le sort de soin. Elle lui facture une pièce d'argent qu'il paie volontiers. Il demande s'il peut aller voir Lumina pour obtenir des conseils maintenant qu'il peut utiliser le sort de soin. Monica remet son argent après avoir appris qu'il est la personne que Lumina a amenée. Elle s'excuse et révèle que Lumina s'est arrangée pour qu'il emprunte la chambre pendant dix jours. Cela choque Luciel alors qu'il se demande à quel point la dame a de l'autorité, Monica révèle qu'elle est la capitaine du nouveau régiment de paladine féminine de l'église. Il est heureux d'avoir fait sa connaissance car cela a été une énorme bénédiction. Il décide de sortir pour gagner de l'argent avec son sort de soin, Monica l'informe que c'est possible et que facturer une pièce d'argent par soin est juste. Elle l'informe également que les membres de la guilde doivent payer des cotisations en fonction de leur rang. Alors qu'il marche dans la rue, il compte mettre à profit son expérience des affaires pour réussir, garçon guérisseur décide de se diriger vers la guilde des aventuriers où il proposera ses services. Il est appelé par Bazan, il s'excuse à nouveau pour ce qui s'est passé lors de leur première rencontre, le membre du parti de Bazan taquine leur chef pour son visage hostile car cela effraie le gars. Puisqu'ils sont dans la guilde, il spécule qu'il pourrait être en mesure de donner l'information juste au moment où il est sur le point de demander, des aventuriers blessés trébuchent en ville à la recherche de l'aide de Bazan. Le chef du groupe les gronde pour avoir entrepris des quêtes qui sont au-dessus de leur niveau et l'un des commentaires de l'aventurier sur le fait qu'ils ne peuvent pas compter sur une clinique. Luciel se souvient que Monica a révélé que la guilde des guérisseurs ne peut pas condamner les cliniques ou les guérisseurs. Les stratagèmes du guérisseur pour facturer des prises exorbitants et les cas de confrontation sont devenus si sournois que la loi ne peut pas les suivre. Après avoir entendu cela, Luciel promet qu'il ne deviendra jamais un guérisseur corrompu, actuellement il propose de soigner les blessés ce qui prend les aventuriers par surprise. Il se déplace dans une ruelle, sous la pression, Luciel échoue sa première tentative de guérison. Cela ne fait que monter plus de pression car son nombre de soins est fini à son niveau actuel. Bien qu'il ait foiré quelques fois de plus, il guérit la majorité en ne laissant qu'une seule personne, mais il échoue avant de pouvoir guérir le gars parce qu'il manque de magie. Malheureusement, sans l'aide d'un guérisseur, le membre du parti perd la vie. Luciel reprend plus tard conscience et s'assied tristement dans sa chambre. Cet incident n'a fait que le rendre plus déterminé à monter de niveau en tant que guérisseur. Il se rend compte qu'il doit acquérir de l'expérience dans la guilde des aventuriers et perfectionner ses compétences pour survivre dans le monde. Le lendemain, il se rend à la guilde des aventuriers et est impressionné par l'animation de la salle principale. Le garçon guérisseur s'approche de la réceptionniste pour s'inscrire, on lui donne un formulaire à remplir et suit le même processus avec la carte. On lui dit que parce qu'il a des compétences en arts martiaux, il peut s'inscrire en tant qu'aventurier. Nanaela explique ensuite comment fonctionnent les contrats. Lorsque les aventuriers répondent aux demandes, ils reçoivent une compensation. Cependant, la guilde prélève 10% pour couvrir les dépenses de fonctionnement, il y a aussi des pénalités et d'autres frais pour les quêtes qui échouent. Ressemble au même système frauduleux que nous avons ici sur Terre. Il doit commencer au rang le plus bas qui est H, cela ne le dérange pas mais veut savoir si la guilde a besoin d'un guérisseur. Il entre en mode entreprise et fait un pitch offrant ses services. Il propose un accord selon lequel ses frais de guérison pour la guilde iraient vers ses frais de formation. Il supplie Nanaela de le présenter à quelqu'un capable de l'entraîner à améliorer ses prouesses en arts martiaux. Elle s'excuse pour voir ce qu'elle peut faire pour lui, au bout d'un moment, elle revient avec le chef instructeur de la guilde. Bohr entend la proposition de Luciel et la trouve étrange, mais il accepte de prélever les frais de formation sur son salaire d'une pièce d'argent. Il les supplie de commencer à prendre l'argent le jour où sa chambre à la guilde des guérisseurs expire, ce qui ne pose aucun problème à l'entraîneur en chef. Les autres aventuriers deviennent un peu hostiles aux nouveaux venus pour s'être liés d'amitié avec la réceptionniste, mais Brod les remet à leur place. Il retourne dans la salle pour continuer sa formation de guérison, Monica lui apporte son déjeuner et l'informe qu'atteindre le niveau 5 à l'âge de 20 ans est considéré comme talentueux. Elle lui demande de l'emmener à un rendez-vous s'il y parvient à l'âge de 20 ans. Je ne sais pas pour vous les gars, mais cette dame me donne cette ambiance finale de chercheur d'or. Néanmoins, puisque Luciel est un simple de fond, il est troublé par ses paroles et la tient à l'offre. Les jours restants dans la pièce se passent bien et il part confiant qu'il a appris suffisamment de magie pour se lancer en tant que guérisseur. Cururu commente à quel point il est impressionnant et lui souhaite tout le meilleur dans son nouveau travail. Elle lui rappelle de remercier Lumina la prochaine fois qu'il la verra. Il repart enthousiasmé par les nouveaux défis qui l'attendent à la guilde des aventuriers. Luciel arrive et se rend compte que tous les regards sont braqués sur lui alors que les autres chuchotent à son sujet. Il est dirigé vers le bas de l'escalier où se trouve la salle d'entraînement souterraine. Alors qu'il admire la taille de l'endroit, Brod l'interrompt et libère son aura pour indiquer qu'il est sérieux. L'instructeur l'informe qu'il est le seul à s'entraîner, Luciel réaffirme ses raisons de vouloir devenir aventurier avant de commencer. Il fait du cardio et des étirements de base comme échauffement et lutte avec l'intensité. Il passe ensuite au combat où Brod lui ordonne d'essayer de le frapper par tous les moyens, Luciel tente le coup mais ses attaques sont si faibles que Brod n'a pas d'autre choix que de lui donner le spécial Will Smith. Après plusieurs heures de tentatives infructueuses pour frapper l'instructeur, il est allongé et épuisé. Brod lui conseille d'éviter d'utiliser la magie pour se soigner et de s'appuyer plutôt sur la guérison naturelle car cela augmentera sa récupération physique. L'instructeur explique que les nouveaux aventuriers n'ont pas l'argent pour suivre la formation, ils sont donc obligés de s'appuyer sur de vraies batailles pour améliorer leurs compétences. Cela explique les novices blessés qu'il a dû soigner dans le passé, dans cet esprit, Luciel décide qu'il préfère conserver sa guérison pour l'utiliser sur des aventuriers blessés plutôt que sur lui-même. Après avoir entendu cela, Brod lui fait promettre qu'il guérira toute personne dans le besoin, quelle que soit sa race, promet fièrement Luciel. Leur conversation est interrompue lorsque des aventuriers descendent blessés, il s'étonne que Luciel les guérisse sans problème. Brod est impressionné par son altruisme et sa détermination, il lui suggère donc de rester gratuitement à la guilde afin qu'il puisse se concentrer sur le renforcement de sa force. Il sera même nourri trois repas par jour, l'instructeur remarque que le monde serait un meilleur endroit s'il n'y avait plus de guérisseurs comme lui. Luciel attend avec impatience ce qu'il attend dans sa nouvelle vie. Brod lui interdit de partir pendant son entraînement, Luciel est surpris en pensant à l'entraînement exténuant constant auquel il sera constamment exposé. Il réfléchit vite et fait une contre-offre qu'il ne peut s'engager que pour un mois. L'instructeur accepte et explique qu'il veut que Luciel comprenne à quel point sa guérison est utile à la guilde. Le gars montre poliment du respect en déclarant qu'il a hâte de travailler avec lui le mois prochain. Brod l'avertit du travail acharné qui s'en vient et lui assure que le maître de guilde n'aura pas de problème avec leur arrangement. Luciel est heureuse d'entendre cela et excitée de se remettre au travail. Après une dure journée d'entraînement, il sort pour se nettoyer. Brod lui jette des vêtements de rechange et lui ordonne de se présenter à la cafétéria quand il aura fini de s'habiller. Il se demande ce qu'il va faire de ses vieux vêtements. Nanaëlla rit en les reniflant et est repoussée par l'odeur. Elle le remercie d'avoir soigné les aventuriers blessés et l'informe que Brod lui a demandé de prendre les vieux vêtements pour les laver. Il est réticent au début même si au fond il aime l'idée. Nanaëlla le prend car il ne veut pas qu'elle le lave parce qu'elle est une bête. Luciel ne veut pas que la carte de la course lui soit jouée, alors il la lui donne rapidement et se dirige vers la cafétéria où une table pleine de nourriture l'attend. Il pense qu'il y a une sorte de fête, mais Brod l'informe qu'il doit manger toute la nourriture et redescendre au sous-sol. Luciel le prend juste dans le cadre de sa formation et commence à dévorer la nourriture. On lui montre sa chambre et on lui dit de se reposer car le lendemain va être occupé, il essaie de s'installer mais il est incapable de dormir. Luciel décide de vérifier l'heure et est choqué de voir qu'il est tout juste 7 heures passées, cela explique son combat car dans son ancien monde, tout le monde est encore debout. Comme il n'arrive pas à trouver le sommeil, il décide de travailler sur la maîtrise de ses compétences pour booster son niveau, il se motive et s'étire avant de commencer sa pratique. Quand vient le matin, on peut dire qu'il a bien dormi à la façon dont il est allongé. Un coup de réveil de Brod le surprend et peu de temps après, il se retrouve à la cafétéria où son instructeur l'informe que c'est là qu'il prendra ses repas à la guilde. Il est présenté à Gulgar, le chef de la guilde qui reçoit l'ordre de lui préparer une boisson créée par le sage du temps. On dit que sa consommation facilite l'amélioration de la force musculaire, de l'endurance et du temps de réaction, entre autres. Ses effets durent 6 heures, le seul problème est qu'il a un goût affreux, ce qui est la principale raison pour laquelle la plupart des gens n'en boivent pas pour devenir plus fort. Quelques gars en arrière-plan chuchotent entre eux qu'il boit la concoction avant de s'enfuir rapidement. Au vu de leur réaction, Luciel se demande si c'est bon à boire, il pense même que ça va lui casser les tripes à en juger par la couleur. Mais après avoir entendu les avantages, il décide de le boire, le goût et l'odeur sont si mauvais que le style d'animation change. Luciel nomme sa substance X mais il se force et la termine, Brod regardé de l'ombre et est choqué que le gars ait bu ce cocktail putride. Peu de temps après, le corps de Luciel commence à déborder d'énergie, ce qui lui fait faire des mouvements erratiques. Gulgar en a assez vu et lui dit de descendre rejoindre Brod, il termine son petit déjeuner avant de partir. Le chef n'arrive pas à croire qu'il a fini les boissons et est impressionné par le courage de Luciel. Une semaine passe et le gars est loin de décrocher un coup sur son instructeur, car il se balance toujours comme une grand-mère de 90 ans. Il se fait renverser par Brod et est encouragé à se relever, Luciel saute sur ses pieds et plaide pour plus d'enseignement. Il remarque que ses commentaires ont donné plus de vigueur à son instructeur, ce qui est confirmé alors que Brod le précipite avec une rafale de coups de poing. Luciel parvient à peine à bloquer car il a pour instruction de ne pas laisser son esprit se vider tout en défendant car il y a un but derrière chaque attaque. Brod freine enfin et décroche un uppercute dévastateur qui envoie Luciel d'un étage. Alors qu'il atterrit sur le sol, il a l'impression qu'il peut tout donner quand il écoute les conseils de son instructeur. Il ne peut qu'admirer à quel point Bohr est génial, alors qu'il tombe tête baissée, il est déterminé à continuer à apprendre malgré le fait qu'il soit un débutant avec une seule expérience faible. Le moniteur est un peu effrayé qu'il se lève avec le sourire même s'il a mal, Luciel explique que rire aide à se détendre. Il promet à Brod qu'il lancera une attaque, mais l'instructeur prend cela comme un discours de détritus. Alors que son aura s'échappe de son corps, il alerte Luciel qu'il va le travailler jusqu'à l'os pendant la séance. Le gars regrette sa déclaration car il peut dire qu'il a ouvert les portes de l'enfer, leur leçon est interrompue lorsqu'une personne bête trébuche dans les escaliers blessés, elle est venue après avoir entendu que Luciel guérit les gens gratuitement. Le gars le confirme et lui demande de lui montrer sa zone blessée, elle se retourne et elle a été mordue par un ragarou. Luciel l'inspecte d'abord avant de l'informer que même s'il va fermer la blessure, il y a toujours une chance qu'une maladie dure à soi dans son système, elle devrait donc consulter un médecin si elle commence à se sentir malade. Après l'avoir guérie, elle se met à pleurer et il pense qu'il a peut-être dit quelque chose pour la contrarier. Le membre de son groupe appelle Luciel et demande son nom et exprime sa joie que le guérisseur soit prêt à utiliser sa magie sur eux bien qu'ils soient des bêtes. Luciel l'informe qu'il ne fait pas de discrimination car toute personne blessée n'est qu'impatient pour lui. Il leur assure qu'ils seront soignés s'ils se blessent à nouveau et la dame bête le serre dans ses bras avec joie. Le chef du groupe exprime tranquillement son incrédulité que Luciel s'entraîne avec Brod et l'informe que tous les aventuriers évitent de s'entraîner avec lui à cause de son excès de zèle. Luciel souhaite juste que quelqu'un l'informe plus tôt. Ce soir-là, il se dirige vers le dîner et on lui donne d'abord une autre tasse de substance X, il la boit, mange sa nourriture et se rend dans sa chambre. Il se plaint à lui-même et remarque que les gens le regardent, juste avant qu'il ne s'endorme, il spécule sur ce que tout cela pourrait signifier. Il déplace ses pensées vers sa formation et commence à penser que cela pourrait être un style de vie épanouissant pour lui. Le lendemain matin, il informe Brod et Gulgar des personnes qui l'ont regardé récemment, d'après leur réaction, il se rend compte qu'ils sont responsables. Il exige de savoir pourquoi il est sous surveillance, Brod s'excuse et avoue que tout le monde craignait qu'il ne s'enfuit. Cela confond Luciel alors Brod explique que la plupart des aventuriers ne sont pas nés riches. Ils acceptent des demandes risquées et se blessent, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer pour être guéris, il continue avec ses blessures. Luciel comprend qu'avec lui, ils peuvent se faire soigner, et c'est pourquoi ils ne veulent pas qu'il s'enfuit, il se rend compte que le sort de l'aventurier est désormais entre ses mains. Il informe l'instructeur qu'il a accepté de rester pendant un mois, il doit donc faire confiance à sa parole et appeler la montre. Il prévient que s'il surprend quelqu'un qui le regarde, il lui fera boire, ainsi qu'à bord, la substance X. Son entraînement se poursuit au fil des mois et il remarque qu'il devient plus amical avec les autres aventuriers. Luciel commence même à s'entraîner sur cible mais il n'est pas très bon au départ, son instructeur le fustige pour sa performance, mais il est déterminé à s'améliorer. Il continue à s'entraîner et la quantité de substance X qu'il doit ingérer augmente également, mais il emboie et poursuit sa guérison au fur et à mesure des demandes. Le dernier jour de son contrat avec la guilde arrive enfin, il s'assoit avec Bord pour un examen. Son instructeur le félicite pour son travail acharné au cours du mois et Luciel le remercie également pour ses conseils. Il révèle son intention de retourner à la guilde des guérisseurs pour chercher du travail. Il espère économiser suffisamment d'argent pour payer son offrande à la guilde des guérisseurs et suivre une formation supplémentaire. Bord lui donne l'argent pour l'offre d'un an lorsqu'il découvre que Luciel resterait et s'entraînerait s'il était en mesure de payer les frais. Luciel hésite à accepter mais Bord l'informe que c'est un bonus de survivre au mois et de sauver d'innombrables vies d'aventuriers. Grâce à lui, le taux de mortalité à la guilde a considérablement baissé, cependant, ses compétences en art martial ont encore besoin de beaucoup de développement, il aimerait donc qu'il poursuive sa formation. S'il est intéressé, l'instructeur veut qu'il aille payer ses frais, après l'avoir entendu, Luciel accepte l'argent et prévoit d'aller à la guilde des guérisseurs plus tard. Tout le monde exprime qu'ils l'attendront, ce qui fait pleurer le gars. Monica est là pour accepter son paiement, mais elle le prévient que s'il obtient une promotion dans l'année, il devra payer quelle que soit la différence pour le rang suivant. Luciel l'informe qu'il n'a pas l'intention de se classer pour l'instant car il veut juste se concentrer pour devenir assez fort pour devenir indépendant. Elle reconnaît qu'il faut beaucoup d'argent pour ouvrir une clinique. Luciel promet de venir pour cette promotion quand il aura assez gagné. Monica lui souhaite tout le meilleur alors qu'il retourne à la guilde des aventuriers, il ouvre la porte et trouve Brod qui l'attend. Luciel demande s'il l'attendait pendant tout ce temps, Nana et Larry alors que Brod essaie de faire croire qu'il ne faisait que passer. Il ordonne à la réceptionniste de lui renouveler la carte de Luciel. Brod le traîne pour continuer son entraînement alors qu'il se plaint. Les autres aventuriers font comme s'il n'avait rien vu, après un peu d'entraînement, il va dîner. Le garé capitule l'entraînement et il a l'impression que c'était plus difficile que d'habitude, ses pensées sont interrompues lorsque Brod lui tend un livre de sorts de magie sacrée de bas niveau. Il explique que c'est un régal de rentrée à l'heure, Luciel s'aperçoit qu'il est traité comme un enfant. L'instructeur révèle que les guérisseurs ont besoin à la fois des soins du sort de récupération et du sort de désintoxication pour commencer leur voyage vers la vraie affaire. Il a besoin d'apprendre le sortilège de guérison pour qu'il étudie ce livre, Brod s'énerve quand Gulgar se moque de lui. Luciel a juste compris que son instructeur est mou sous toute la carapace dure, le gars le remercie et promet de donner le meilleur pendant les cours. Gulgar lui apporte une cruche de substance à boire, Brod l'informe qu'il attendra leur entraînement de l'après-midi. Il le descend et gagne en énergie, tandis que dans ce high, il jure d'assommer son instructeur dans l'année. Un jour, Brod décide de laisser Luciel se reposer ce qui le déroute au début mais quand il y pense, il n'a pas eu de jour de congé depuis qu'il a commencé à s'entraîner à la guilde. Il a l'air un peu déprimé parce qu'il n'aurait rien d'autre à faire même s'il avait du temps libre, il est habitué au style de vie bourreau de travail. L'instructeur lui propose d'aller aider à massacrer des monstres ce qui le laisse un instant perplexe, mais il écoute et s'y rend son jour de repos. Juste avant d'entrer, il admet qu'il veut regarder de plus près les monstres car tout est une question d'expérience. Il frappe à la porte et est accueilli par Galba, Luciel a l'impression qu'il a l'air familier, alors le boucher révèle que Gulgar, le chef de la guilde, est son jeune frère. La glace brisée, il commence par faire observer le nouveau venu pendant qu'il travaille, Luciel sursaute lorsque Galba sort un sanglier d'un sac. Cela se transforme en excitation quand il dit que c'est un sac magique, il regarde attentivement le boucher décomposer l'animal, cependant, lui celle devient un peu dégoûtée. Une fois la viande habillée, il admet que cela a l'air beaucoup plus facile à regarder et il est surpris de la rapidité avec laquelle il a pu décomposer la carcasse. Galba lui rappelle qu'il est un maître dans son métier et qu'il l'a fait des centaines de fois, alors que Luciel aide à emballer la viande, il apprend que la viande est principalement vendue à d'autres guildes et à certains magasins de la ville. C'est aussi un moyen que la guilde utilise pour couvrir les frais de fonctionnement, Galba préfère Luciel pour acquérir une expérience de boucherie. Il révèle que Brod l'a probablement envoyé afin qu'il puisse développer un œil sur les points faibles des nombreux monstres auxquels il est susceptible de faire face dans la nature. Cela l'informera sur les meilleurs moyens de les attaquer, Luciel devient un peu ému que son professeur se soucie tellement de lui. Son moment se transforme rapidement en terreur lorsqu'il se rend compte que cela signifie que Brod s'attend à ce qu'il combatte des monstres. Galba lui assure que cela l'aidera à survivre lorsqu'il commencera à partir à l'aventure en tant que guérisseur. Le boucher lui dit qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux arrivants actuellement qui sont sérieux dans leur préparation avant d'affronter les dangers du monde. Luciel fait ce qu'il faut en passant par le processus, le gars ne fait ça que parce qu'il veut se donner les meilleures chances de survie. Galba remarque la dernière tendance des aventuriers à se précipiter pour devenir des héros, ce qui conduit à leur disparition en raison de cette mauvaise préparation. Cependant, avec Luciel rendant ses services de guérison, le taux de mortalité parmi les nouveaux aventuriers a considérablement diminué. Cela donne à ces aventuriers une seconde chance de faire ce qu'il faut, la conversation revient à l'abattage quand il sort un lapin cornu pour que Luciel le prépare. Il a peur au début, mais avec les conseils de Galba et un peu de persévérance, il termine sa première panne. Il retourne à la cafétéria pour se reposer un peu où il informe Gulgar qu'il a une meilleure appréciation de la nourriture qu'il mange maintenant qu'il est passé par le processus de boucher la viande. Le chef lui rappelle de changer les vêtements sales avant le dîner, il est un peu gêné par sa délicatesse alors qu'il les lave. Peu de temps après, Nanaëlla le rejoint et lui donne quelques mots d'encouragement et le remercie encore pour tout ce qu'il a fait pour la guilde jusqu'à présent. Elle lui tient la main pour le réconforter dans ses doutes. Plus tard dans la soirée, un ragout est préparé à partir du lapin cornu qu'il a abattu et il a un goût fantastique, le bonheur est bientôt détruit lorsque Gulgar lui présente une grande cruche de substances X à prendre. Peu de temps après, il a un autre jour de repos et marche dans les couloirs en pensant quoi faire. Son entraînement magique atteint lentement un plateau, il devient donc beaucoup plus difficile de passer au niveau suivant. Ce n'est que naturel dans l'auto-développement. Il est soudainement pris en embuscade par Nanaëlla, Mélina et Mernel, il l'informe que Brodler a demandé de lui donner une petite leçon sur le monde car il manque de connaissances à ce sujet. Il s'accroche à lui alors qu'il l'emmène à la bibliothèque de la guilde, Luciel craint que les autres aventuriers ne l'envient d'avoir utilisé son risque de guérison pour prendre toutes les ouvrières de la guilde. Les trois dames lui présentent un sujet dans lequel elle se spécialise, il décide d'aller avec Nanaëlla et son sujet tout monstre. Les deux autres les quittent et révèlent que c'était un test pour voir des choses qui l'intéressaient, mais il craint que Nanaëlla ne perde du temps avec lui car elle a d'autres travaux à faire, mais elle lui assure que l'enseigner est aussi un élément important. Partie de son travail. Les deux commencent leur session où elle lui apprend les différents endroits et lâche la bombe que le remplacement actuel est le seul endroit au monde à abolir l'esclavage. Luciel est pris par surprise mais il est juste soulagé de ne pas s'être fait déposer dans de tels endroits, Nanaëlla continue de lui apprendre d'autres aspects de la vie dans ce nouveau monde. Il commence donc à étudier pendant ses jours de repos et poursuit sa formation. Avant qu'il ne s'en rende compte, une demi-année s'écoule et il s'excite lorsque le classement mensuel de la guilde sort et que la lignée du loup blanc est le gain numéro un. Mélina et Mernel se pressent autour de lui, ce qui le met un peu mal à l'aise. Il continue de le taquiner, mais il recule après qu'il montre une aversion pour cela. Il commande son corps musclé mais souligne que ses vêtements sont trop petits pour lui maintenant, vous savez que vous avez fait des gains lorsque les dames commencent à le remarquer. Nanaëlla propose de l'emmener faire du shopping pour que les deux sortent ensemble, Luciel est juste contente qu'elle porte son uniforme et non une tenue décontractée, sinon cela aurait été un rendez-vous. Il la remercie de l'avoir accompagnée et elle lui raconte à quel point les choses sont devenues dangereuses dans la ville récemment. Cela met Luciel en état d'alerte, elle révèle également que lorsqu'elle est arrivée pour la première fois dans la ville, il y avait des gens qui lui ont fait visiter les lieux, elle doit donc faire de même pour un nouveau venu. Elle laisse entendre qu'elle aurait pu être une aventurière dans le passé, mais change de sujet lorsqu'ils entrent dans la boutique. Luciel essaie une variété de vêtements avant de finalement choisir un ensemble, alors qu'ils partent heureux, il la remercie de l'avoir aidée à faire les courses et même de payer ses vêtements. Nanaïla lui dit que Brod lui a donné de l'argent à dépenser et un cri soudain brise leur foulée. Luciel donne immédiatement ses vêtements à Nanaïla pour qu'elle les tienne puis sprint vers la direction du cri. Il est certain qu'il reconnaît la voix et alors qu'il arrive dans la ruelle, ses pires craintes se réalisent lorsqu'il voit Monica allongée là, inconsciente, avec une grave blessure qui lui a été infligée. Luciel la précipite à la guilde où il s'occupe d'elle, elle reprend enfin conscience cette nuit-là et le guérisseur pousse un soupir de soulagement qu'elle se soit réveillée. Elle est confuse quant à ce qui lui est arrivé, Luciel explique qu'elle était sur le sol couverte de ses résidus rouges. Il lui lance un soin mais cela n'a pas fonctionné, alors il lui lance le sort de guérison parce qu'il soupçonne qu'elle a peut-être été empoisonnée, ce qui a finalement fonctionné. Luciel lui demande pourquoi quelqu'un voudrait la tuer, Nanaïla spécule que ce pourrait être l'œuvre de mercenaire. Elle explique que ces personnes sont prêtes à commettre des assassinats moyennant des frais. Monica sait que les guérisseurs peuvent payer une telle somme pour que ce type de travail soit effectué à leur place. Elle explique qu'une de ses amies a été soignée dans une clinique de guérison, mais qu'elle n'avait pas l'argent pour payer la facture, alors ils l'ont vendue comme esclave. Luciel est confus parce qu'il pensait que l'esclavage était illégal, mais il existe une échappatoire où les gens peuvent être vendus à d'autres pays. Il s'inquiète également du type de traitement qui coûte si cher que Monica est sûre que son objection publique à cela a dû être la raison des représailles. Luciel s'inquiète car cela signifie qu'il pourrait attaquer à nouveau et se demande quel genre de guérisseur serait capable d'une telle chose. Monica se crispe avant de nommer Botaculi comme suspect numéro 1. Nanaela ajoute qu'il exploite la plus grande clinique de guérison de Mératonie. Luciel commence à penser que Monica n'est peut-être pas en sécurité même dans la guilde des guérisseurs, alors il supplie Nanaela de lui permettre de rester jusqu'à ce que les choses explosent. Monica est un peu confuse car les guérisseurs et les aventuriers ne s'entendent pas, mais il lui assure qu'elle ira bien car il est là depuis un certain temps et n'a pas encore été confronté. Avec cette garantie, elle les prend sur la protection, Luciel se dirige plus tard à la cafétéria pour prendre un thé et se rappeler. Il est juste heureux d'avoir le pouvoir de les sauver, un appel de Monica attire son attention. Elle le remercie de l'avoir sauvé du bord de la mort avant de lui demander nerveusement combien il prendra en compensation pour le sauvetage. Luciel se rend compte que sa nervosité est due au fait qu'elle pense qu'il va lui facturer des frais déraisonnables pour le traitement. Il est sacrément ses collègues guérisseurs avant de l'informer qu'elle a été gentille avec lui depuis son arrivée afin qu'il ne puisse pas l'accuser. Elle devrait juste le prendre comme lui rendant l'appareil, ses paroles la prennent par surprise. Il incite même Gulgar à lui donner une partie de la soupe hautement nutritive qu'il a préparée pour l'aider à récupérer ses forces. Monica commence à pleurer des larmes de joie et les remercie à plusieurs reprises. Un mois après ce jour, l'homme qui a attaqué Monica a été appréhendé et aucun lien n'a été découvert entre lui et Botaculi. Monica décide de rester et de travailler à la guilde des aventuriers en raison de leur hospitalité, les membres se réjouissent d'avoir encore plus de plaisir pour les yeux. Deux mois plus tard, Brod appelle fanatiquement Luciel à son aide car certains aventuriers sont à l'article de la mort. Certains monstres les débordent dans une mine au sud-est, ils pénètrent dans une zone voisine et trouvent de nombreux aventuriers blessés. Brod l'escorte vers ceux qui sont plus près de quitter le monde, Bazan et Sekirod font partie de ceux qui sont empoisonnés. Même si Luciel peut refermer la plaie, il ne peut pas remplacer le sang perdu, mais il commence par le premier blessé et lance un soin sur le patient. Son mana se termine presque alors Brod lui donne une potion pour le reconstituer, avec son aide, il parvient à sauver ceux qui sont dans un état critique, mais il s'évanouit d'épuisement avant de guérir le reste. Il se réveille dans sa chambre et Nanaëlla le regarde, mais elle aussi dort, Luciel se redresse heureuse d'avoir pu sauver les meilleurs membres du parti, mais il y a eu d'autres victimes qu'il n'a pas pu sauver parce qu'il s'est évanoui. On lui donne une liste de ceux qui n'ont pas réussi, ce qui lui brise le cœur. Une larme coule sur son visage alors qu'il fait le vœu aux morts qu'il travaillera encore plus dur, un peu plus de temps passe depuis cet incident et Luciel ouvre son statut pour révéler des progrès significatifs qu'il a réalisés. Mais comme il n'y a pas d'indicateur de performance, il veut toujours aller dans le monde réel pour voir les résultats. Il s'entraîne depuis un an maintenant et selon son contrat, il doit quitter la phase d'incubation et entrer dans le monde réel. Il informe Brod qu'il n'a pas l'impression d'avoir beaucoup progressé, mais son instructeur l'informe qu'il s'est amélioré. Luciel souligne qu'il ne peut toujours pas lire les attaques de Brod ou décrocher un coup, son instructeur lui rappelle que leur niveau d'expérience et leurs statistiques sont très différents. Si Luyssel réussissait à le frapper, ce serait une telle anomalie qu'il serait au lit toute la journée à cause du choc, c'est à quel point ils sont actuellement. Il remercie officiellement Brod pour son aide au cours de l'année écoulée, il lui dit de rester et de trouver un emploi à la guilde, mais Luyssel veut gagner de l'argent et apprendre de nouvelles magies. S'il peut le faire, il pourra peut-être sauver quelques vies supplémentaires. Il a l'intention d'être référé à une clinique de guérison où il économisera de l'argent et achètera un livre de sorts. Luyssel prévoit d'être basé en ville, il reviendra donc s'entraîner à l'avenir. Lorsqu'il maîtrise certains sorts, le but est d'ouvrir sa clinique dont le prix sera raisonnable. Brod lui souhaite bonne chance en sortant. Luyssel se retrouve plus tard devant la guilde des guérisseurs, cela fait un an qu'il n'y a pas mis les pieds. Il se ferait un chemin à l'intérieur et rencontre Cururu en boudant, il lui salue chaleureusement, mais elle répond froidement, voulant savoir ce qu'il veut. Luyssel est un peu interloqué par l'attitude de Karen et Béguet en l'informant qu'il est venu pour son renouvellement. Il voit qu'elle est de mauvaise humeur, la réceptionniste révèle sa frustration à essayer de trouver une nouvelle aide depuis que Luyssel a emmené Monica à la guilde des aventuriers. Luyssel ne voit pas l'endroit très fréquenté et ne comprend pas ses plaintes, il lui rappelle que le déménagement a été fait pour que la vie de Monica ne soit plus en danger. Elle est d'accord avec cela et demande sa carte de guilde pour terminer le renouvellement. Après un court moment, elle fait irruption dans la pièce avec un air effrayé sur le visage, lui demandant ce qui se passe avec lui. En regardant ses statistiques, elle le secoue violemment, voulant savoir quel genre de vie il a vécu au cours de la dernière année. Paniqué, il l'informe qu'il vit à la guilde des aventuriers et lui explique toute sa formation et ses expériences là-bas. Cururu le regarde avec inquiétude en espérant qu'il ne fait pas partie de ces gars qui aiment souffrir. Il dissipe rapidement cela en l'informant qu'il veut simplement améliorer ses compétences d'autodéfense afin de ne pas perdre la vie dans ce monde infesté de monstres. Il pensait également qu'une formation pratique serait le meilleur moyen d'élever son niveau d'affinité avec la magie sacrée. Cururu l'informe qu'il aurait pu le faire à la clinique et même être payé dans le processus. Il croit à l'apprentissage sur le tas et il n'aime pas non plus la façon dont les guérisseurs de la guilde se comportent avec leurs honoraires exubérants pour les traitements. Cururu concède ses arguments et s'excuse, il s'excuse plus tard d'avoir semblé arrogant et réitère qu'il n'est pas un cinglé. Elle révèle que son rang a été élevé assez en fonction de ses statistiques améliorées, même si son offre devient plus chère, il a accès à un certain nombre de livres de sort de guérison. Tout cela lui coûterait 90 pièces d'argent, le prix élevé force son visage à faire une folie, l'huisselle vérifie ses fonds et ils sont loin d'être suffisants. Alors qu'il s'apprête à proposer une solution, Broad claque un sac de pièces sur la table et propose une pièce d'or pour transférer Luciel dans la guilde des aventuriers pendant un an, il adoucit l'affaire en promettant de le payer. Le moniteur est également venu lui remettre son gain de l'année qui est ce gros sac. Il demande officiellement à Luciel de devenir un résident régulier de la guilde des aventuriers. Puisqu'il y a un salaire en jeu, cet arrangement ne le dérange pas et en plus, le gars n'a pas encore frappé son instructeur pendant le sparring. Cururu chuchote à Luciel si il est sûr de vouloir partir avec ce sergent de grill bien connu, il lui dit qu'il étudie les arts martiaux avec lui depuis tout ce temps. Il lui fait confiance et ne se sent pas obligé d'y aller et accepte donc le transfert vers la guilde des aventuriers. Cururu respecte sa décision et approuve la demande, il retourne rapidement dans sa chambre pour s'installer pour une autre année. Il a été taquiné par les aventuriers pour son retour si rapide, il a acheté un nouveau livre de sorts et est ravi de commencer à en apprendre davantage sur la magie. Brod entre dans sa chambre et l'emmène dîner. Il est juste excité de suivre une autre année d'entraînement pour développer ses forces afin de pouvoir voyager. Il entre dans la cafétéria et est frappé par une fête surprise de la guilde, ils applaudissent tous et applaudissent qu'il travaille officiellement à la guilde en tant que guérisseur. Gulgar sort un pichet de substance X pour qu'il le prenne et tout le monde s'éloigne étant donné la puanteur de la boisson. Le chef veut qu'il porte un toast en utilisant la boisson, Luciel prononce un discours réconfortant avant de boire la boisson au grand dégoût de tous. La célébration commence mais ils gardent tout leur distance avec Luciel car ils sentent toujours la substance X. Bazan et son groupe le rejoignent mais ils se bouchent le nez lorsqu'ils interagissent avec lui. Ils veulent savoir s'il bat pour l'autre équipe parce qu'il s'entraîne toujours et quand il est avec les réceptionnistes, il ne bouge jamais sur elle. Luciel est très traditionnel dans ses préférences mais il sait que Bohr le poursuivra s'il bouge dans le staff. Bazan est d'accord avec cette affirmation, Luciel ajoute également que depuis 20 ans, il s'est simplement concentré sur l'augmentation de son taux de survie, il n'a donc pas eu le temps de vider son sac. Ajoutez que c'est Aram. Il se souvient de sa première rencontre intimidante avec Bazan et son groupe mais ils se sont maintenant réchauffés avec lui et l'ont même prévenu qu'il le soutiendrait si quelqu'un le dérangeait en ville. Après avoir confirmé qu'il aime les formes féminines, il l'invite à une soirée où ils explorent les plaisirs que la ville a à offrir, ce qui fait rougir Luciel. Monica interrompt leur conversation en tirant Luciel à l'écart, il espère juste qu'elle n'a rien entendu. La jeune fille le remercie encore de lui avoir sauvé la vie et passe un moment avec lui mais recule lorsqu'elle réalise où elle se trouve. Pendant ce temps, Botaculi reçoit son rapport financier et est furieux de constater que leur revenu et le nombre d'esclaves qu'ils ont vendus ont diminué de moitié par rapport à l'année précédente. Ses subordonnés lui expliquent que le déclin est dû à Luciel qui est affilié à la Guilde des Aventuriers. Entendre cela ne fait que faire bouillir son sang encore plus. Le lendemain, Luciel prend une pause dans son entraînement pour récupérer après avoir reçu un autre passage à tabac de brode. Après s'être guéri, son attention est attirée sur les protestations de Nanaella alors que Botaculi se précipite vers le terrain d'entraînement. Tout le monde s'arrête sous le choc, cela donne à ses gardes l'occasion de repérer Luciel dans la foule, il initie leur interaction en insultant Luciel, mais le gars ne sait pas qui est cet inconnu arrogant. Botaculi se présente et ajoute qu'il possède la clinique la plus solide de la ville. Luciel reconnaît le nom du méchant qui était suspect lors de l'enquête sur l'attaque de Monica. Botaculi lui ordonne d'arrêter de soigner à la Guilde des Aventuriers et de venir travailler pour lui, mais il refuse catégoriquement. Cela choque le guérisseur oligarque qui l'informe qu'il a fait cette offre à titre de miséricorde. Luciel l'éduque en lui disant que Merci ne menace pas les gens et ne les oblige pas à quitter leur emploi. Il ne comprend pas non plus pourquoi il voudrait travailler dans sa clinique en premier lieu. Botaculi est choqué par son insolence et lui fait savoir que le nombre de patients visitant sa clinique a considérablement diminué depuis l'apparition de Luciel. Le gars poursuit ses études en notant qu'une clinique est un endroit pour sauver des vies et non pour extorquer des patients. Il prend en sandwich quelques compléments entre l'impolitesse qualifiant Botacii de son aîné en matière de guérison. A ce titre, il décide de lui poser quelques questions, le complément étant d'augmenter sa volonté de répondre. Luciel énumère quelques blessures et demande à Botacii quel sort il utiliserait pour les soigner. Le médecin, motivé par l'argent, crie qu'il utiliserait des soins intensifs et facturerait 30 pièces d'or pour le traitement. Luciel veut savoir ce qui se passerait si la personne ne pouvait pas payer ses prises exorbitant. Botacii laisse échapper un rire sinistre déclarant qu'il a ses moyens pour récupérer son argent. Luciel répond simplement à sa place en révélant qu'il vend ses personnes à des marchands d'esclaves dans d'autres pays. La plupart des blessures pourraient être traitées avec une guérison ou une guérison intermédiaire, donc il ne comprend pas pourquoi il utiliserait le service le plus cher. L'oligarque du système de santé ne se soucie pas de savoir si ses patients peuvent ou non se permettre son traitement, il veut juste son argent. Luciel l'informe que son modèle économique actuel ne fera que lui valoir du ressentiment, il devient même spirituel et dit que le pouvoir de guérison a été donné pour aider les gens et non pour les opprimer. Après son discours, Botacii le traite de naïf car il se voit dans Luciel, le vétéran demande au jeune homme s'il a déjà été attaqué pour avoir tenté de soigner quelqu'un alors qu'il était dépourvu de magie. Luciel répond à sa déclaration selon laquelle il pourrait perdre confiance en l'humanité si cela devait se produire. D'après ses commentaires, Luciel peut voir que Botacii s'est entraîné à un niveau extraordinaire pour pouvoir utiliser des soins vélevés. Il spécule même que Shiny était probablement un guérisseur qui était autrefois respecté par le peuple, si tel est le cas, il pourrait rester un peu de bonté dans sa tête brillante. Botacii lui demande de le rejoindre, mais Luciel l'interrompt en voulant savoir s'il a toujours été entouré d'ennemis, il est sûr qu'il fut un moment dans sa vie où il avait des alliés. Il est donc choqué que l'aîné n'ait jamais pensé aux familles et aux amis des personnes qu'il a vendues en servitude. En entendant cela, Botacii est en colère alors que Luciel continue de le réprimander pour ses actions. L'oligarque de la santé ordonne à ses hommes de mettre fin à Luciel. Brod intervient avant même qu'il puisse bouger et avertit Botaculi des conséquences s'il veut nuire à leur guérisseur. Il se retire rapidement avec ses hommes, Brod est surpris qu'un si gros poisson ait les yeux rivés sur Luciel. Le jeune guérisseur estime que son nouvel ennemi était autrefois une bonne personne, les choses se calment alors et reviennent à la normale. Un jour, Brod informe Luciel que des fauteurs de troubles récoltaient des informations sur lui. L'instructeur révèle que certaines personnes voudraient lui faire du mal pour gagner les faveurs de Botaculi. Sur cette base, Brod a décidé d'arrêter de le former en tant que guérisseur. Il sera désormais formé en tant que nouveau gladiateur et chevalier dans le cadre du programme d'éducation spartiate. Vous savez que ça va être sérieux lorsque l'instructeur appellera trois types différents de guerriers pour décrire l'entraînement. Il l'entraînera deux fois plus dur qu'avant et il y aura une augmentation de la portion de ses repas et de sa substance X. Le nouvel entraînement commence, il est brutal, les autres aventuriers regardent inquiets pour sa sécurité. Mais ils sont choqués de le voir s'en tenir à la formation, alors ils le qualifient de guérisseur maso-zombie. Après la séance, il se plaint à Monica de son nouveau surnom et se rend compte que de plus en plus de gens s'entraînent ces derniers temps. Monica l'informe de l'effet positif qu'il a sur les autres car ils veulent suivre son exemple, les taux de survie ont également augmenté grâce à lui, donc il n'y a plus de monde autour. Il reprend l'entraînement et Broad confirme qu'il peut utiliser des sorts défensifs de type barrière avant de lui demander de les lancer sur lui-même. Dès qu'il le fait, Broad l'attrape et le jette avec une grande force sur le sol, il est impressionné de ne pas avoir quitté ce monde ni de tomber inconscient. C'était pour prouver l'intérêt des attaques surprises, leur entraînement impliquera également plus de douleur car Broad essaiera de le rendre aussi réaliste que possible. Il lui donne une épée et un bouclier et explique qu'ils ont passé l'année dernière à construire ses fondations physiques, il se tourne donc vers les arts martiaux appropriés, Luciel est maintenant officiellement son apprenti. Il doit appeler Broad Master à l'avenir et le gars est heureux de faire le changement, Broad lui interdit également de vérifier son statut et ses niveaux de compétences. Cela surprend Luciel car c'est une chose qui le gardait motivé. Le maître explique que si l'on court après les chiffres, on perd de vue ce qu'il faut pour être puissant. Peu importe le niveau de statut d'une personne, si elle subit un coup critique, ce sera de toute façon la fin. Même au niveau actuel de Luyssel, s'il réussit un coup critique avec la garde de Broad baissée, ce sera fini. Les gens obsédés par le statut ne servent à rien quand les choses deviennent réelles, Luciel prend en compte ses conseils et continue de se former dans différentes disciplines. Pendant ce temps, au QG de Bottaculi, il reçoit de nouveaux rapports sur la charge d'une pièce d'argent que Luyssel prend par traitement et il est enragé. Il a l'impression que c'est ce genre de prix qui lui donne l'air avide, sa frustration ne fait qu'augmenter car il croit avoir le droit d'utiliser ses compétences pour devenir riche. Il décide d'écrire une lettre de plainte au chef de la guilde des guérisseurs sur la façon dont Luyssel gère son entreprise et demande que son concurrent soit promu à un poste dans une autre ville. Il espère que cela prendra effet une fois son transfert temporel vers la guilde des aventuriers terminée. Bottaculi laisse échapper un rire sinistre et manque même de s'étouffer. Six mois après l'échange de Luyssel avec Bottaculi, il est insouciant car il mange rapidement un repas géant, ce qui le fait presque s'étouffer mais il se sauve en buvant de la soupe. Cependant, il n'apprend pas la leçon et continue d'engloutir sa nourriture, commande Gulgar sur la bonne forme qu'il a retrouvée au fil des mois. Brod est d'accord et ajoute que lorsqu'il se promène en ville, personne ne pensera qu'il est un guérisseur car il ne s'entraîne généralement pas au combat. Luyssel est heureux d'entendre ce retour car il a récemment surmonté sa peur des lames, car il s'est coupé d'innombrables fois pendant l'entraînement. Le visage de Gulgar s'effondre d'effroi alors qu'il écoute la conversation du maître et de l'élève sur la façon dont Luyssel se fait piquer lorsqu'il essaie d'anticiper les attaques de Brod. L'apprenti en est reconnaissant car cela signifie qu'il peut protéger sa vie en toute confiance. Gulgar se dit qu'il faut s'attendre à cela de la part d'un instructeur démon et de son élève maso-zombie. Luyssel proteste contre ce surnom, Brod se considère également comme un professeur doux, le chef et son élève ne sont pas d'accord avec lui. Leur interaction est perturbée par Nanaella qui vient avec une lettre pour Luyssel, Gulgar les taquine quand il remarque la façon dont elle s'adresse à lui. Les deux nient rapidement qu'il se passe quelque chose entre eux. Brod est plus intéressé de savoir qui lui a envoyé la lettre, son attitude change lorsqu'il se rend compte qu'elle vient de la sainte église de Churule. Il a été appelé à travailler au siège de l'église. Luyssel a été recommandé en raison de ses talents exceptionnels et de ses efforts pour sauver des vies. Comme il est actuellement affecté à la guilde des aventuriers, il demande son transfert lorsque son contrat avec eux sera terminé. C'est dans les six prochains mois, et la lettre est signée par le pape lui-même. Brod sait déjà qui est derrière tout cela, mais il admet qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il les incite à utiliser cette méthode. Luyssel est confus jusqu'à ce que son maître révèle que c'est l'œuvre de Bottaculli. Il a compris que la guilde des aventuriers protégeait Luyssel et a donc décidé de le faire expédier au quartier général. Brod est sûr que l'oligarde de la santé a fait cela pour bloquer toute guérison au sein de la guilde afin que les aventuriers blessés reviennent dans ses cliniques où il pourra facturer ses prises insensées. Au moins Luyssel a six mois, alors Brod reprend les choses en lui ordonnant de guérir les heures supplémentaires parallèlement à son entraînement spartiate. Luyssel est excité par cela jusqu'à ce qu'il s'allonge sur le sol de l'infirmerie. Épuisé par toutes les guérisons, on lui dit qu'il y a encore des gens qui ont besoin de s'occuper. Gulgar montre son soutien en lui apportant un pichet de substance X, il prétend que cela aide à la récupération magique. Il le boit rapidement alors que tout le monde se bouche le nez, le chef retourne à la cafétéria où il sert plus tard un verre à Brod. Gulgar remarque que l'instructeur a l'air beaucoup plus jeune et plus musclé, Brod révèle que pendant qu'il enseignait à Luyssel, ses compétences en arts martiaux ont atteint le niveau 7. Le chef trouve incroyable que quelqu'un de son niveau puisse devenir encore plus fort, car Brod est connu comme le tourbillon en raison de sa vitesse de rang S et de ses compétences martiales. Gulgar est sûr que s'il avait pris sa retraite plus tard, l'instructeur aurait pu accéder au grade SS, mais cela ne l'intéresse pas. On parle de substance X, le chef veut savoir si Brod est conscient de ses bienfaits, il révèle que les anciens textes affirment qu'elle rend le corps plus fort et facilite l'amélioration des compétences. Cependant, il n'est pas sûr que cela fonctionne, Gulgar a l'impression qu'il est un peu trop tard pour l'empêcher d'en boire maintenant. Brod est certain que Luyssel est devenu plus fort depuis son arrivée, le chef n'arrive pas à croire que le gars le boit réellement, il commente à quel point son haleine pue après l'avoir ingéré. Il le lui donne parfois délibérément lorsqu'il parle à Monica et Nanaela, Brod et Gulgar trouvent ça drôle, mais l'instructeur le supplie d'être indulgent avec son élève. Les deux sont bientôt rejoints par Galba qui leur fait le point sur sa négociation pour garantir la sécurité de Luyssel à son arrivée dans son nouvel environnement. Ses pourparlers ont été un succès, il ne devrait donc pas être pris pour cible. Il a également confirmé que Botaculi était le responsable de cette décision. Galba souligne que beaucoup d'argent afflue vers le chef de la guilde des guérisseurs, il pense qu'il est temps de mettre ses mauvais acteurs en faillite. Cela excite Brod car il n'aurait jamais pensé revoir Galba sur le terrain après sa retraite. Le boucher pense que sa façon actuelle de faire les choses est bien plus propre que celle de son assassin. En passant du temps avec Luyssel, il peut dire que le gars est un peu différent d'eux et qu'il a fait beaucoup de bien, donc ils ne peuvent tout simplement pas le laisser exposer au danger, Brod a les mêmes sentiments. Gullgar est impatient de savoir à quel point Brod pense que Luyssel sera plus forte après six mois. Il est actuellement au niveau de compétence martiale, ce qui signifie qu'il peut gérer un aventurier de rang E. Avec quelques astuces, il pourrait atteindre le rang C, il y a donc encore beaucoup de place à l'amélioration. Gullgar suggère à Galba de l'entraîner également, il n'y réfléchira que s'il ne s'améliore pas dans les prochaines années. Brod est certain que si Galba entraînait Luyssel, le pauvre ne resterait pas longtemps sur sa terre, il commence à s'inquiéter pour sa vie amoureuse que ce qu'il ne fait que s'entraîner. Le boucher a un flashback sur lui et Luyssel parlant de telles choses, et il semble qu'il ait quelqu'un en tête. Ils acceptent tous d'être là pour lui si jamais il souffre d'un chagrin. Les six mois arrivent bientôt, Luyssel achève son renouvellement et rend un dernier hommage à la guilde des guérisseurs. Il retourne au QG de l'aventurier où il informe Brod qu'il est officiellement un guérisseur de rang A. Son instructeur lui confirme qu'il se rendra dans la ville sainte, Luyssel a l'impression qu'il sera réprimandé s'il défie un ordre du pape. Le formateur lui conseille de trouver un moyen de s'échapper et de revenir s'il constate que le siège de l'église est corrompu. Brod veut maintenant savoir pourquoi Luyssel l'a appelé une dernière fois à la salle d'entraînement, il espère que son élève ne va pas lui avouer son amour ou quelque chose comme ça. Luyssel ne se balance pas de cette façon, il a juste une faveur à demander à son maître. Les deux se dirigent vers le cimetière de la guilde. Il commence par souligner que cela fait deux ans qu'il est arrivé dans la guilde, qu'en tant que guérisseur, il a le sentiment d'avoir sauvé autant de vies que possible. Cependant, il y en a encore beaucoup qu'il n'a pas pu sauver et une fois qu'il sera parti, la situation ne fera qu'empirer car la majorité n'a pas les moyens de se payer la clinique de Botaculi. Il aimerait éviter un tel scénario et supplie donc Brod de lancer un cours de formation pour les débutants. Cela comprendra non seulement une formation de base, mais également la boucherie et l'identification des herbes médicinales. Les instructeurs ne doivent être que des employés de guilde ou d'anciens aventuriers de haut niveau, Brod suppose que cela a pour but d'éviter que les débutants ne fassent immédiatement faillite. Luciel pense que même si la formation avait lieu une fois par semaine, ce serait significatif, la façon dont tout le monde a aidé dans ses aspects est une preuve que ce programme fonctionnera. Son maître ne comprend pas vraiment pourquoi il demanderait une telle chose puisque les aventuriers sont responsables d'eux-mêmes. Avoir des instructeurs comme Brod contribuera à rendre ses débutants plus forts, réduisant ainsi les taux de blessure, ce qui signifie moins de patients à exploiter pour la clinique. Brod est surpris qu'un guérisseur veuille perturber les cliniques, Luciel se considère plutôt comme un aventurier. Il s'est pris d'affection pour toutes les bonnes personnes qu'il a rencontrées, c'est pourquoi il veut tellement que cela fonctionne. Après l'avoir écoutée, Brod l'informe qu'il va y réfléchir, le maître rappelle à son élève qu'il a encore beaucoup de formation à faire, et Luciel accepte car il n'a pas encore donné de coup de poing à son maître. Brod s'inquiète pour Monica, elle travaille bien mais il se demande si elle restera encore après son départ. Luciel ne voit pas pourquoi puisqu'elle y est protégée, mais il a l'impression que c'est sa décision à prendre et il en discutera probablement avec Nanaella. En parlant d'eux, Brod sait qu'ils écoutent aux portes alors il les appelle avant de les laisser passer un moment avec Luciel. Il commence par remercier les deux pour tout leur soutien, il le supplie de lever la tête car il le voit comme une source d'inspiration, donc c'est gênant de le faire s'incliner comme ça. Il lui exprime leur gratitude pour tout ce qu'il a fait, il lui assure qu'ils seront là pour le soutenir si jamais il avait des ennuis. Entendre cela l'émeut, alors il décide de devenir un peu personnel avec ses remerciements pour chacun d'eux et termine en espérant qu'ils partageront un repas. Le gars joue au jeu Shad à un niveau élevé, il vient d'obtenir un rendez-vous simultané avec les deux, et les filles adorent ça, c'est un risque de niveau Yuya. Il leur promet qu'il travaillera dur pour qu'à ce moment-là, il soit en mesure de leur dire exactement quels sont ses objectifs futurs, les filles répondent avec enthousiasme, espérant probablement qu'elles en feront partie. Le lendemain, Luciel reçoit sa carte de guilde mise à jour et il est un aventurier de rang E. Il regarde Brod pour obtenir son approbation, mais il essaie d'agir avec fermeté en détournant le regard. Luciel ramène le niveau de mâchonesse lorsqu'il lance un coup de poing aérien vers le ventre de son maître en promettant de revenir un jour et enfin de décrocher un coup sûr. Brod jure de faire tout ce qu'il demandera ce jour-là. Luciel révèle qu'il voudrait qu'il boive cinq portions de substance X. Une sueur froide coule dans le dos de Brod alors qu'il condamne une telle punition. Luciel est informé que tous ses bagages sont chargés sur le wagon, cela signale son départ. Il les remercie encore une fois pour tout, les informant que ces journées sont devenues si fructueuses parce qu'ils l'ont acceptée dans la guilde. Bohr intervient et parle au nom de tout le monde, il le félicite pour son travail bien fait alors qu'il était leur guérisseur. De nombreux aventuriers ont été sauvés grâce à lui, mais la tristesse devient trop forte pour Bohr, alors il tend à Luciel un sac magique pouvant contenir jusqu'à dix objets et de l'argent. C'est un cadeau d'adieu des gens de la guilde, cela fait pleurer Luciel. Brod lui dit d'arrêter de pleurer, il veut juste qu'il revienne en un seul morceau afin de pouvoir à nouveau travailler pour eux à bas prix. Luciel répond qu'il a l'intention de le faire avant de partir, il se promène dans les rues pendant que s'affichent ses statistiques améliorées. Il atteint les portes de la ville où le garde l'informe que ses compagnons l'attendent. Il est perplexe alors il court vers la calèche pour voir qu'il sera escorté par la lignée du loup blanc. Il se met à pleurer des larmes de joie, on lui dit juste d'arrêter de pleurer et d'entrer, Luciel jette un dernier regard sur la ville avant de s'y jeter. Cela met fin à l'épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada